Elle est certes déjà passée, mais pas encore de la mémoire collective, même des leaders politiques togolais, de l'opposition. 2020 n'a pas été facile, nous avons dressé le bilan. Ça n'a pas été facile, mais nous ne rougissons pas de notre bilan. Vous l'aurez compris, les attentes en 2020 dans le rang de la dynamique Mgr Kodro n'ont pas été aussi comblées telles que véritablement souhaité. La situation post-électorale de la présidentielle du 22 février 2020 en dit long. L'heure est aujourd'hui au changement de paradigme au profit de l'intérêt général, celui de tous les togolais, retient-on au niveau de la DMK un regroupement de partis politiques de l'opposition. Il est temps qu'on s'arrête, qu'on trouve la solution une fois pour toutes et que notre pays avance, que nous nous donnions la main comme des togolais pour construire notre pays. C'est maintenant que nous devons créer les conditions de la cohésion dont le chef de l'État a parlé. Les autorités actuelles ont la clé, la clé de la solution au problème qui mine le Togo depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies. Qu'elle l'apprenne et qu'elle ouvre la porte et que nous avancions. Première sortie de l'année 2021 face à la presse, elle aura également tout son sens outre la nécessité du bilan, surtout en cette date du 12 janvier. En effet, c'est le jour commémoratif des incendies qui ont ravagé le grand marché de l'OME, sept ans après.